Bonjour, docteur Truong, médecin généraliste et médecin du sport depuis de nombreuses années. J'ai pu constater dans ma patientèle un taux d'activité physique insuffisant par rapport aux recommandations de l'OMS qui sont une pratique de 2h30 d'activité physique d'intensité modérée par semaine. L'activité physique a de nombreux bienfaits, notamment sur l'estime de soi, le sommeil, la socialisation, la qualité de vie. On peut agir également en prévention primaire sur les facteurs de risque cardiovasculaire, mais également en prévention secondaire, par exemple en complément d'un traitement. Si on prend pour exemple le diabète, on pourra diminuer de façon importante le taux de glycémie, mais également agir sur une diminution de la mortalité cardiovasculaire due au diabète. Je prescris donc quotidiennement de l'activité physique à mes patients éloignés de la pratique. Il conviendra de réaliser un bilan médical complet, un examen clinique afin d'évaluer les facteurs de risque cardiovasculaire. On pourra également rechercher une contre-indication partielle à cette pratique et évaluer le caractère motivationnel de nos patients. Je m'appuie sur le réseau Sport Santé de Bourgogne-Franche-Comté qui propose un PAS, parcours d'accompagnement sportif pour la santé, qui met à disposition un kit de prescription et un certificat médical pré-rempli. Il s'agit d'une solution concrète qui permet de limiter le temps de consultation. Par la suite, le patient prend contact avec le réseau qui l'orientera vers le bon intervenant en fonction de ses limitations fonctionnelles et éventuellement de sa pathologie. Les retours du dispositif sont encourageants. La reprise d'activité physique a permis chez certains patients de faire baisser par exemple le taux d'hémoglobine glycée d'un pour cent. Chez certains hypertendus, de supprimer leur traitement et de normaliser leurs tensions. Parallèlement, on a pu constater une rupture de l'isolement social chez certains de nos patients.